Comment mettre nos capacités prédictives au service de la paix ? Et, le deuxième volet de cette question, quelle est la part qui reviendrait au sport en particulier, dans cette capacité à mettre nos capacités prédictives au service de la paix ? Vous savez, je crois que ma génération a vraiment su apprécier, peut-être moins que la génération de nos parents, mais nous avons quand même su apprécier l'importance de votre question. Et mon souci est de savoir si mes enfants, qui ne sont plus des enfants d'ailleurs aujourd'hui, savent à quel point votre question est importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en paix et de pouvoir avoir des débats scientifiques, politiques, sur des questions, même qui nous divisent, mais la paix. Donc, votre question, elle est sérieuse, elle est trop sérieuse pour que nous l'abordions complètement maintenant. Il se trouve que je m'intéresse à la question des droits de l'homme. Je m'intéresse en particulier à un sujet particulier qui est celui de la façon dont on peut transformer des enfants en fanatiques dans une période de leur vie qui est comprise entre 7, 8 ans et 13, 14 ans, qui est l'âge où, depuis très longtemps dans l'histoire, on a capturé des enfants, et on le fait encore, on l'a fait en Ouganda, etc., pour en faire des tueurs, des fanatiques, etc. Et je pense qu'il y a là une période critique biologique cognitive pour acquérir la pluralité de points de vue. La pluralité de points de vue. C'est aussi ce que fait le numéro 9, là. Il doit avoir une pluralité de points de vue. Mais là, il s'agit de la pluralité de points de vue et d'opinion morale, la tolérance. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui sont liés. On change de l'espace. Donc, je m'intéresse à ça pour essayer d'obtenir une protection internationale de ces enfants au titre des droits de l'homme. Voilà un exemple d'un sujet. Avec des acquis scientifiques. Non, alors, pour le moment, et c'est ça le sujet, puisque là, on est dans la fin de notre entrevue. Donc, on peut regarder aussi ce qui peut être étudié pour l'avenir, si vous voulez. Et là, c'est un sujet extraordinairement difficile qui va demander d'aborder les questions que nous avons discutées autour de cette question pour prouver qu'il s'agit bien d'une période critique. Parce que l'idée, c'est que si c'est une période critique, à ce moment-là, il est très difficile de les faire changer d'avis après. C'est un exemple de sujet d'interface. J'en ai évoqué plusieurs autres. Est-ce que ces questions d'éthique sont importantes aussi dans les relations avec le sport ? Ça n'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il appartient aux sportifs, aux entraîneurs, aux gens qui consacrent leur vie à ce monde, de décider des rapports entre le sport et ces questions de la vie des hommes entre eux. D'autant plus qu'on sait que le sport, dans l'histoire, a pu être utilisé par des idéologies d'un côté ou de l'autre, et ça va continuer. Mais là-dessus, si vous voulez bien, ça va être donc le moment où, peut-être venu pour que je devienne silencieux, puisque ça n'est pas à moi de trancher cette question, bien qu'elle soit fondamentale. Sous-titrage ST' 501